Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler le numéro 131 de votre méthode Kumbaya. Donc nous les flûtistes, nous travaillons la voix A. Elle est sur deux lignes, donc il y a la voix, donc ça fait ABC et ABC. Donc nous on fait la voix du haut A et la voix du haut A. D'accord ? On a trois bémols à la clé, ce qui veut dire qu'on a si bémol, mi bémol et la bémol. Le la bémol, on a tous les doigts de la main gauche. Donc on est sur une mesure à deux temps parce que ça fait 2,4 et nous ça fera Mi, sol, si, 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 do, do, si, mi, sol, si, 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 la bémol, sol, fa, deuxième ligne. Mi, sol, si, 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 do, do, si, 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 la bémol, sol, mi, fa, fa, mi. Souvent dans le morceau, on rencontre une blanche liée à une noire. Donc ça veut dire que la note, on la longe pendant trois temps. La valeur de la blanche plus la valeur de la noire. Comme on a deux temps par mesure, si on veut trois temps, on est obligé d'aller au-delà de la mesure. On y va ensemble en position du mi bémol. Sachant que là, on est dans les sons plutôt aigus. Donc le si bémol et le do, il va falloir les chercher bien dans les deux. Un, deux. On y va ensemble en position du mi bémol. Et notre mi bémol de la fin dure quatre temps parce qu'on a deux blanches liées et on arrive dans une nuance piano en faisant fa, fa, mi. Et voilà !